Dans notre exemple ici, on doit inspecter la circularité de cette pièce-là en sachant que ce diamètre-là a une ovalité. On va procéder de la même façon. On va la mettre sur la table rotative et on va centrer la pièce. Sans toucher avec le palpeur, je vais centrer visuellement ma pièce en donnant des petits coups. Je tape le côté le plus à droite pour l'envoyer plus à gauche. Et quand ça c'est fait, visuellement, on peut mettre le palpeur en contact avec la pièce. Et là, dans notre cas à nous, dans ma révolution complète, on voit que j'ai quatre lectures de palpeur différentes. J'ai un point ici, j'ai un deuxième point qui se trouve à être ici, j'ai un troisième point qui est ici et j'ai un quatrième point qui est là. Ça veut dire que dans une révolution complète, j'ai quatre points différents, ce qui fait que ma pièce est ovale. parce qu'ici, par exemple, je suis trop... bien c'est plus long, puis dans l'autre côté, c'est plus court, c'est comme écrasé. Ce qu'on va devoir faire pour le centrage de la pièce, parce que la circularité, il faut centrer le diamètre à inspecter, je vais devoir faire un point de référence, n'importe quel. Je vais prendre par exemple lui ici. On voit que l'aiguille s'arrête à cet endroit-là. Je vais mettre mon palpeur à zéro et je vais, avec un crayon effaçable, faire un petit point de référence, juste ici. Je vais faire un 180 degrés. Je vais mettre le point vis-à-vis mon palpeur et je dois avoir la même valeur de zéro. Là, je ne suis pas zéro, je vais devoir cogner. Je vais faire mon deuxième point de référence, juste pour que ce soit plus rapide dans la rotation. Je vais retourner à 180. Je vais réajuster mon palpeur à zéro. 180 et je suis très proche du zéro. Je vais le laisser comme ça, mais tantôt, on va pouvoir le revérifier. Ensuite, je vais faire 90 degrés. Je vais faire mon point, ma marque de référence. Je mets le palpeur à zéro et je fais la même procédure. 180 degrés par rapport au point que j'ai fait. On voit que je ne suis pas à zéro. Je vais l'ajuster. Je vais faire ma quatrième marque de référence, comme ceci. Je retourne 180. Je mets mon palpeur à zéro. 180. Je vais cogner légèrement. 180. 180. J'ai quelques dixièmes. Il ne me manque pas grand chose. Zéro. Zéro. Là, je vais vérifier dans l'autre sens les deux points que j'avais pris au début. Je vais mettre ça à zéro. 180. On a peut-être 5-10. On va le déplacer un petit peu. 180. Je suis à zéro. 180. Je suis à zéro. Même chose dans l'autre sens. Zéro. Zéro. Là, j'ai centré mon ovale par rapport au centre de rotation de ma table. Là, maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est une rotation complète. Et je détecte le point le plus haut et le point le plus bas. Comme là, dans mon cas à moi, mon point le plus bas, il se trouve à être ici. Je m'assure de le mettre à zéro. Et je trouve mon point le plus haut et je trouve mon point le plus haut qui se trouve à être finalement environ 2,5 et 3,000. Ça, c'est la valeur de circularité. Je vais même pouvoir réajuster mon zéro comme il faut. J'ai environ 3,000, 3,000 et demi de circularité. Là, j'ai vérifié en haut de ma pièce. Je dois faire la même vérification un peu plus bas. Je fais plusieurs cercles d'inspection et je trouve le cercle qui me donne la plus grande valeur. Là, quand je descends mon palpeur, je dois réajuster ma pièce comme que j'ai fait au départ. Parce que si mon diamètre n'est pas perpendiculaire ou concentrique ou le battement n'est pas conforme, je dois régler à nouveau le centrage de ma pièce. Par exemple, je prends n'importe quel point que j'ai fait. Je le mets à zéro. J'inspecte son 180 degrés. On voit qu'on a une petite différence. C'est environ 5 dixièmes de millième. Je dois le réajuster. 0, 0, 0. Je dois faire la même chose pour mes deux autres points. 0, 180 degrés. Là, je ne suis pas à 0. Je dois le réajuster. 180. Je vais le réajuster encore un petit peu. 180. Je vais mettre ça à zéro ici. 180. Je suis à zéro. Mes deux autres points du départ, je vais juste valider qu'ils sont bel et bien à zéro. Ici, on a peut-être un petit 5-10. On va le tasser juste un petit peu. Comme ça. 0, 0. Là, j'ai bien centré mon ovale à ce niveau-là de ma pièce, au milieu. Et je fais la même procédure. Je détecte mon point le plus bas, qui se trouve à être environ ici. 0, et j'ai 3 millième. J'ai un petit peu moins d'ovalité que sur le bout de ma pièce. Je fais cette inspection-là au moins à trois endroits sur ma pièce. Je trouve le cercle qui a la plus grande différence. Et c'est la circularité que j'obtiens. Dans mon cas ici, j'ai une circularité de 3 millième et demi sur le diamètre. Merci. Merci.